Générique Oui, bonjour, bonjour, monsieur le journaliste. Président Mambo Kawaya, dites-nous, qu'on peut retenir justement de ces traversées des militares rwandais. Ils viennent en République démocratique du Congo, pourquoi et comment sont-ils entrés? Comme vous le savez, partant de son positionnement géographique, le territoire de Niragongo, de son débit jusqu'à sa fin, est limité avec les pays agresseurs, notamment les Rwandais. Et c'est le territoire stratégique, vraiment, que je confirmerai même au niveau de la RDC, parce que c'est là où viennent peut-être toutes les rébellions, notamment les traversées des soldats rwandais qui viennent déstabiliser d'autres territoires. La semaine, il y a à peine trois jours, on a observé l'entrée massive de militaires rwandais à partir de la borne Kabagana et Kabuhanga. C'est juste une borne qui sépare de la RDC de Rwanda, c'est la borne 20. Si vous savez, Kabuhanga, c'est une frontière où il y a vraiment une route qui mène vers le Rwanda, c'est là où ils traversent avec leurs armes, ils traversent avec leurs troupes, ils traversent avec même les minerais qui volent à partir de la RDC. Ils sont entrés dans le groupement Kibumba et ils ont pris le passage, ils ont pénétré le parc via Mouaro. Mouaro, c'est une zone qui sépare deux territoires, notamment Routuru à partir de Rougari et Niragongo à partir de Kibumba. C'est là où ils sont passés et ils ont pénétré le parc en destination de Massissi. D'autres colonnes ont fait les rentrées à partir de trois antennes. C'est dans le village de Rulimba, c'est juste au niveau de Kibumba toujours. Présentement, je confirmerai que ces éléments sont présentement dans le parc national de Virunga, soit en destination de Massissi, soit ils veulent peut-être bouger les lignes sur l'axe Kalaké. Mais la grande probabilité reste de comprendre que ces derniers ont des soucis. Donc ils veulent à tout prix peut-être conquérir la cité de Saké que l'armée a toujours protégée jusqu'à présent. Alors, quelle est la réaction des services habiletés, les services côté congolais par rapport à toutes ces alertes ? Justement, c'est depuis hier. Est-ce qu'il y a des réactions ? Oui, des réactions sont là et sont, je dirais, positives. Parce que vous savez, l'ennemi lui-même a peur d'attaquer les positions des forces armées à partir de Kanyama Oro. Parce qu'il sait très bien comment l'armée se comporte et comment l'armée possède vraiment des dispositifs importants pour contenir toutes les attaques qui peuvent venir d'eux. Donc, de l'ennemi. Alors, juste après nos alertes, on a vu vraiment des mouvements aussi de notre côté. Je vous confirme aussi sur le plan logistique. Nous avons vraiment des capacités élevées. Sur le plan effectif, nous avons un bon nombre vraiment de militaires par rapport à l'ennemi. Sur le plan tactique, je crois, avec les nouvelles unités déployées récemment, on est en train de voir des résultats vraiment satisfaisants. Notamment, en termes de résistance, en termes d'attaques et en termes de réactions. Donc, on espère vraiment voir l'armée congolaise prendre vraiment le dessus dans les jours qui viennent. Parce qu'il y a même à ce moment où je vous parle, il y a des affrontements autour, aux alentours de Kimoka, c'est dans l'axe Saké. Mais aussi, si l'axe est Rundi, il y a aussi des affrontements. Mais on sent quand même la suprématie. On sent quand même la montée en puissance du côté des forces armées de la République. La seule faiblesse que nous constatons et que nous continuons à dénoncer, c'est quoi ? C'est l'interruption dans le combat. Lorsque l'armée est en position de force, c'est automatiquement où on comprend et on donne des ordres nécessaires et faits. C'est là où le combat s'arrête. Et ça donne beaucoup plus de temps à l'ennemi à se consolider, à se réorganiser et à se préparer aussi pour mener encore d'autres attaques. Que ça se fragilise, que ce soit le Ouazalendo, ça se fragilise, que ce soit les militaires, les forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, Président Mambokawaya, vous êtes de l'association civile du territoire, un territoire de Nira-Gongo. La semaine dernière, on a enregistré aussi des affrontements sur l'axe Kibumba. Alors, aujourd'hui, c'est l'accalmie qui règne, ou soit les FRDC, accompagnés par les Ouazalendo, ont essayé un peu de repousser l'ennemi et prendre d'autres positions stratégiques. Dites-nous un peu. L'ennemi, c'est l'ennemi qui avait été premier à attaquer les positions des forces armées de la République démocratique du Congo, avec comme objectif de pousser, de bouger les lignes de l'autre côté et peut-être soit pénétrer aussi la ville de Goma. Mais, l'ennemi avait eu une réponse vraiment foudroyante de la part des forces armées jusqu'à part de même certains de ces éléments et part de aussi certaines positions. Donc, je vous confirme qu'on avait enregistré quand même une avancée, même si ce n'est pas la totalité des groupements Gouumba ou Sat Kibumba, mais on a quand même récupéré certaines positions entre les mains de l'ennemi. Voilà. Mambo Kawaya, une réaction aussi par rapport à cette nouvelle, justement. Madame, disons, une première ministre pour la République démocratique du Congo. Et tout d'un coup, elle se penche sur la situation sécuritaire dans l'est du pays. Toutes ses pensées par rapport à tout ce qui se passe dans la partie orientale du pays. Vous, comme société civile, que penses-vous ? Est-ce qu'on peut espérer ou soit ça reste tout de même des discours et on doit beaucoup plus s'attendre aux actes ? Bon, vous savez, la guerre qui se déroule dans la partie orientale doit être menée, doit être peut-être attaquée beaucoup plus sur le plan diplomatique et politique. Et je crois, avec l'avènement de la dame de la première ministre, nous espérons, peut-être avec son parcours, parce qu'on a attendu qu'elle a déjà travaillé dans certaines organisations des Nations Unies, c'est qu'elle maîtrise peut-être les rouages au niveau international, et c'est là où est la guerre qui se couvre vraiment. Pas toutes les cartes et l'exécution, c'est ici, à l'est. Je crois que la première ministre aura vraiment une charge qui n'est pas facile, notamment de stabiliser la partie orientale. Il vient de prendre pour les fauteuils au moment où le pays est agressé, au moment où il partit du territoire ou soit de la province de Kivu et sous occupation de l'armée rwandaise. Et je crois que c'est à elle maintenant de déployer ses efforts. C'est aussi ça, mais aussi qu'elle bénéficie. L'accompagnement, surtout, de l'Assemblée nationale, donc l'ensemble de la classe politique. Et ce que nous, on est en train de festiger, monsieur le journaliste, à ce moment, c'est d'abord de voir certains opposants qui peut-être se livrent à adhérer dans ce mouvement criminel, oubliant peut-être qu'il y a un tel pays qui s'appelle la République du Congo. Opposant au régime, on ne peut pas s'opposer contre son pays. Mais malheureusement, certains opposants qui viennent à faire une adhésion du côté 1-23, c'est là vraiment, nous, ça nous décourage à plus haut niveau. Et nous sommes en train de dire que c'est vraiment un acte qu'on semble décourager et appeler surtout les jeunes à ne pas considérer, à ne pas prendre, à ne pas même qu'il reste de venir du côté de la République du Congo, alors qu'on a déjà arrêté autant de réunions de port. Nous allons nous enterrer ici. Presque chaque jour, 7 personnes qui sont déplacées, voient même les déplacées, qui mèrent à cause de mauvaises conditions, à cause des situations qui sont quand même réunies à ne pas veuilles, et encore aussi du climat, parce que vous savez, les gens qui vivaient avec le produit actuellement, ils n'ont qu'à ce moment qui est dans l'état pour qu'ils en bénéficiaient et vivent avec ça. C'est un peu compliqué. Donc, je crois que madame la première ministre, là, vraiment, c'est pas facile. Alors, pour terminer, un message maintenant à cette population qui doit rester toujours mobilisée derrière l'armée, derrière le oise à l'endo, parce que c'est vrai, des messages qui fissent de partout à un certain moment pour contredire, c'est là qu'ils sont en train d'appeler les uns et les autres à cette mobilisation générale. Vous, de la société civile, quel message adressez-vous tout de même à cette population pour qu'elle reste toujours déterminée et mobilisée derrière son armée? Le seul message que nous avons à chaque acteur de la société civile, c'est de dire à la population de rester vraiment attachée, soudée et sereine de l'oeuvre, les forces armées de la République de la République du Congo, et surtout accompagner la vision des chefs de l'État, parce qu'actuellement, ce qu'on est en train de vivre, du point de vue militaire, c'est vraiment, c'est pour la toute première fois qu'on le voit, c'est-à-dire du point de vue logistique, les équipements qu'on sort, du point de vue encadrement, en tout cas, on voit que l'armée monte vraiment en puissance. Donc, la population doit démêler derrière son armée, et les jeunes doivent vraiment, à tout prix, accompagner les Ouzalindos, et surtout décourager et dénoncer tout suspect qui peut, ou soit, qui tient la vision contre cette République. C'est ça notre message. Merci beaucoup, monsieur Mambo Kawaya, surtout Congo Live qui vous dit merci d'avoir accepté d'échanger avec nous autour de cette actualité concernant la traversée, voilà, des éléments RDF, la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Vous venez de le dire, c'est pour renforcer les rangs de l'ennemi dans les territoires des masses ici, peut-être aussi dans les territoires des Rochouro. Merci, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, c'était là, donc Mambo Kawaya, il est acteur de la société civile dans les territoires des Nira-Gongo. Mesdames et messieurs, en revenant sur ces actualités dans les territoires des masses ici, d'abord, pour commencer, on signale des combats, encore une fois, des affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les Génois-Ouzalindos qui sont entrés bien sûr d'appuyer les FRDC. En face, c'est le RDF qui opère sous le label M23. Dans les territoires des masses ici, d'abord, sur l'axe, voilà, au niveau des... Voilà, on parle des gens, les FRDC qui font face, voilà, sur la colline des Ndumba, près des Chacha. Alors, il y a aussi, sur d'autres collines, on signale tout de même un calme qui est donc signalé, voilà, aux alentours de la cité des Saké. Ils sont en train de concentrer tous ces affrontements sur la colline des Ndumba. Alors, l'axe Rwindi-Kanyabayonga, depuis 6 heures de ce mardi, dès avril 2024, des détonations sont aussi signalées. Et c'est les Ouzalindos qui ont attaqué les positions, voilà, des rebelles du M23 pour, bien sûr, voir si les lignes peuvent encore une fois bouger et que l'ennemi soit repoussé parce que la semaine passée, il y a eu aussi des... L'ennemi était surpris, voilà, des Sibir, les bombardements à distance des forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, dans toute saison, pour la journée d'hier, les Ouzalindos qui seraient même venus de l'UTH qui ont attaqué une position de M23 près de Kiberizi. Voilà, mesdames et messieurs, les informations jusque-là. Et depuis le matin, il y a eu, encore une fois, ces accrochages entre les forces loyalistes et les rebelles du M23. Je disais, dans le territoire des masses ici et près des Rwindi, là que c'est Rwindi Kanyabayunga, on signale aussi des accrochages entre les forces protagonistes. Alors, pour revenir aussi sur d'autres informations, justement, nous essayons un peu de revenir sur l'effet, disons, l'option diplomatique. Donc, ça se bouscule, justement, et là, les FRDC font un travail de titan. Alors, disons, les gouvernements congolais, plutôt. Avant d'en parler, il y a des questions que les Congolais sont en train de se poser. Depuis la journée d'hier, d'abord, on voyait les images. La Monusco qui quitte sa base à Rwindi, voilà, et là, déjà, en laissant toute sa logistique, les uns estiment que c'est une dotation indirecte aux rebelles du M23. Pourquoi la Monusco a jugé bon de quitter Rwindi, d'abandonner sa base en laissant toute cette logistique? Aujourd'hui, cette logistique va servir encore une fois au M23, à l'armée rwandaise, aux Ougandais aussi, parce qu'hier, on a signalé aussi la traversée des troupes ougandaises sur la frontière Brunagana pour venir renforcer, encore une fois, les rangs de l'ennemi. Et il y avait même des matériels militaires sophistiqués avec lesquels ils sont venus. Donc, il faut prendre au série toutes ces alertes. Et récemment, pour les alertes de Niragongo, les services, le président a dû même bien le dire, les services habilités et c'est un peu de prendre au série ces alertes et déjà, se mettre aux aguets pour bloquer toutes les avancées de l'ennemi. Parce que l'ennemi est en difficulté depuis la semaine passée avec les pertes qu'il a enregistrées le week-end dernier. Voilà pourquoi il est obligé aujourd'hui de renforcer ses rangs. Ça se passe d'abord, disons, c'est les Wanda qui renforcent à partir du territoire de Niragongo. L'Ouganda le fait aussi en passant par Brunagana. Les alertes nous sont parvenues depuis hier. Voilà, mesdames et messieurs, pourquoi aujourd'hui, il faut prendre tout ça au série. Alors, avec cette information, voilà, la Monisco, comme je le disais, qui abandonne sa base, en laissant toute cette logistique, ça profite déjà au M23 parce qu'ils vont s'emparer de toute cette cité. Et récemment, le Wazalendo et le FRDC, avec le bombardement à distance, ça met en difficulté l'ennemi pour se sentir même en difficulté, se sentir même en insécurité lui-même dans la cité des Rwindi. Voilà pourquoi il y a des mouvements qui s'observent ça et là. Alors, le plus important est que l'ennemi abandonne ne serait-ce qu'une partie de cette cité. Et puis, on va essayer un peu de renforcer aussi nos positions. Pourquoi pas les déloger en tenant compte de l'entièreté de cette cité des Rwindi. Ça va arriver, mesdames et messieurs. Voilà pourquoi je vous disais, le FRDC, à un certain moment, on peut minimiser l'effet de se replier, mais c'est aussi pour revenir en force, pour multiplier d'autres stratégies qui vont permettre à cette armée loyaliste, qui vont permettre à ces Wazalendo de revenir en force, pourquoi pas aussi prendre aussi d'autres mésis, comme je le disais, et mettre en difficulté l'ennemi, les déloger, et qu'il se retrouve même dans les zones où il avait même commencé son avantage. Ce sont dans des collines, là, à Sabino, je ne sais pas, dans d'autres positions, et là, il sera toujours en difficulté. Donc, on peut le faire, et ça va nous permettre de bien nous comporter quand on sera entrés, de mener l'offensive diplomatique, parce que là, c'est son bien sûr, c'est ce dialogue qui est dit. Et quand les premiers, les vice-premiers ministres de la République démocratique du Congo, les ministres des Affaires étrangères, reviennent sur cette question, la première condition évoquée par la République démocratique du Congo, d'abord, c'est les retraits des troupes rwandaises. Alors, on se pose la question, où est-ce que nous en sommes avec les retraits des troupes rwandaises pour permettre la rencontre, faciliter la rencontre entre les présidents congolais, Félix Tshisekedi, et son homologue rwandais, qui est en train d'agresser aujourd'hui l'acteur principal de toutes ces hostilités, voilà, dans l'est du pays, c'est Paul Kagame. Alors, il parle de cette condition, d'abord, les retraits des troupes rwandaises dans toutes ces zones, qui va permettre justement à ce que cette rencontre soit effective, pour que cette rencontre soit aussi, produise des fruits pour les deux pays. Parce qu'aujourd'hui, c'est la République démocratique du Congo qui en est victime. Alors, on en est où justement avec ces retraits ? Ça va même retarder, même, la rencontre de ces chefs d'État. C'est ça notre inquiétude. Donc, il faut accélérer. La République démocratique du Congo ne doit pas juste se limiter, parce qu'on a dit dans une rencontre, voilà, qui préparait la rencontre de ces deux chefs d'État, les ministres au mai. Mais, on doit justement continuer à insister sur cette condition. Les Rwanda avaient évoqué la question des FDLR. À un certain moment, diplomatiquement parlant, la RDC avait accepté indirectement que cela soit fait, parce que la RDC doit s'engager, voilà, contribuer à ce que les FDLR soient désarmés. Alors, les Rwanda doivent retirer aussi ses troupes en République démocratique du Congo, comme ce n'est pas encore fait, mesdames et messieurs. Voilà pourquoi nous sommes entrés d'insister à ce que la RDC insiste sur ces points. Sinon, peut-être, on ne va pas assister à cette rencontre entre les deux chefs d'État pour parler de cette question. Les Rwanda nous disent clairement ce qu'ils viennent chercher en République démocratique du Congo. Voilà, mesdames et messieurs, les informations qu'on peut vous partager pour aujourd'hui. Voilà, je les disais, Congo Live Television, nous restons au cœur de l'actualité. en temps réel. Alors, c'est à vous aussi de nous faire part de vos appréciations. Vous pouvez les faire en nous contactant en privé au plus de sa 43, 9, 98, 70, 43, 14. Je répète, le plus de sa 43, 9, 98, 70, 43, 14. N'hésitez pas aussi de commenter, ou disons, de partager, aimer tout ce que nous faisons comme production. Quelles sont aussi vos appréciations, surtout par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, l'avancée des troupes, disons, des FRDC sur l'ennemi. L'ennemi, l'FRDC qui met en difficulté l'ennemi sur plusieurs axes. A Kibouma, les M23 n'ont pas pu avancer pour s'y rapprocher beaucoup plus de la ville de Goma. A ça qu'ils n'arrivent pas à prendre, à mettre en mal ce verrou sécuritaire qui a été mis par l'FRDC. Avec, bien sûr, l'appui de la SADEC, l'appui des troupes aussi bourrondaises, y compris le Ouazalendo. Les M23, RDF, n'avancent pas sur le front des masses ici. Arouind, c'est vrai, ils contrôlent cette cité, mais quand ils se sentent eux-mêmes en difficulté, voilà, mesdames et messieurs, ce qui nous pousse aujourd'hui à espérer, au-delà du fait d'espérer, nous devons aussi rester déterminés, rester mobilisés derrière les FRDC, derrière ces Ouazalendo, parce que c'est avec l'idée de force qu'on va mettre toujours en difficulté l'ennemi sur l'option militaire et l'option diplomatique prendra, aura aussi d'autres énergies qui vont nous permettre de bien discuter avec ces agresseurs. Mesdames et messieurs, nous sommes donc à la fin de notre production d'aujourd'hui. Merci une fois des plus à vous de nous avoir suivis. Prenez rendez-vous avec nous demain sur Congo Live Télévision et ça sera un plaisir de vous compter d'ombrer en train de nous suivre.